la courroie de mon kirk waou smart a lâché au bout de 170 mille kilomètres environ donc il me fallait une solution et j'avais cette solution chez moi car il y a quatre ans de cela à peu près quatre cinq ans j'ai acheté un homme trainer rouleau et bien je l'ai ressorti pourquoi parce que j'ai commandé cette courroie je l'ai plutôt fait faire enfin je les fais fabriquer pour une somme de 25 euros au lieu de l'acheter au prix que waou propose c'est à dire entre 69 vous et 100 euros donc je trouve que il ya beaucoup de différence on verra si cette courroie que j'ai acheté à 25 euros enfin que j'ai fait fabriquer tiendra le choc et si elle sera de la même qualité à voir aussi bref donc j'ai sorti le l'homme trainer à rouleaux de la marque élite du modèle emotion c'est un modèle très particulier parce que ce n'est pas un rouleau classique pour quelle raison alors déjà vous avez trois cylindres et les deux cylindres à l'arrière vous avez un des derniers cylindres d'ailleurs que l'on peut voir à l'écran il est tout à fait au fond il est un petit peu noirci par les pneus et bien ce cylindre a une résistance et cette résistance qui est à utiliser sur Zwift et que j'utilise nous permet de gravir des pentes jusqu'à 7% environ ce qui est déjà pas mal et au delà de 7% et bien on fait un petit peu avec il faut pédaler un petit peu plus fort ça revient grosso modo au même mais on n'a plus cette sensation de résistance un peu plus dur voilà quand vous êtes dans des vrais col dans la vraie vie aux alentours de 8% bien là vous ne l'aurez pas voilà contrairement à mon waouh où on peut monter jusqu'à je crois 12 13% et bien voilà ça me fait quand même une différence mais par contre je vais essayer de rentrer dans quelques détails et vous expliquer que cet homme trainer et bien moi j'en suis tombé vraiment amoureux et vous allez voir pourquoi alors donc à l'époque il ya quatre cinq ans de cela quand je l'ai utilisé je l'ai acheté parce que j'avais des prix de gros donc j'avais fait l'acquisition je l'avais déjà utilisé et mais je l'utilisais que très très rarement occasionnellement et depuis deux ans et demi à peu près je borne beaucoup plus sur Zwift je fais des séances entre 5 et 7 heures par jour 7 sur 7 je prends aucun jour de repos si ce n'est que la nuit donc je voulais voir si cet homme trainer est ce que je suis capable de rouler pendant six sept heures comme je pourrouler sur un homme trainer fixe avec les rouleaux sachant que sur un rouleau vous avez vu c'est quand même assez particulier il y a un équilibre à obtenir à avoir alors celui ci homme trainer est beaucoup plus simple parce qu'il y a un espèce de va-et-vient du plateau un second plateau qui est qui se chevauche sur le plateau principal ce qui permet d'éviter de se casser la figure c'est beaucoup plus souple d'ailleurs quand vous sprintez ou vous relancez on a moins tendance à guidonner et à partir dans les décors donc moi j'ai deux murs de chaque côté donc le problème se pose pas trop mais c'est vraiment très agréable d'avoir ce système là qui est quand même relativement bien étudié alors la résistance je me répète mais bon elle va jusqu'à 7% comme je vous ai dit elle est très très douce contrairement à la résistance d'un homme trainer classique un homme trainer fixe pourquoi je vous dis ça parce que j'ai un petit problème de genou on va dire droit j'ai toujours une tendinite mais ça il y a 30 ans que j'ai ça vous savez comment ça marche une tendinite c'est toujours récurrent et bien j'ai pu observer depuis une semaine que je n'ai plus du tout de gêne et je ressens plus du tout de mal à ce niveau là donc ça veut dire que la résistance est beaucoup plus souple alors c'est à ce que c'est la résistance c'est vrai qu'elle est souple mais c'est aussi cette espèce de guidonnage et d'aisance que l'on a sur le rouleau alors le rouleau c'est pas du tout facile mais je vous garantis qu'au bout d'un moment allez je dirais au bout de une trentaine d'utilisation vous commencez vraiment vous commencez vraiment à être à l'aise dessus et c'est là où ça commence à devenir super intéressant alors l'homme trainer fixe la particularité de l'homme trainer fixe c'est que pour moi ça 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 s'apparente plus à du fitness c'est reste du cyclisme mais c'est plus du fitness pourquoi je vous dis ça parce que quand vous êtes sur le rouleau vous avez votre vélo votre vrai vélo et parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser un vélo un mulet contrairement à un homme trainer fixe je vous conseille quand même de prendre un mulet avec la transpiration et surtout les hauts bancs de votre vélo surtout si vous avez un beau vélo en carbone cher et bien économisez le parce que quand vous faites des sprints ou quand vous relancez quand vous utilisez mais dans des courses assez hard sur zwift vos hauts bancs derrière et quelqu'un fait une vidéo en expliquant et en montrant derrière un rayon x etc enfin scanner qu'il y avait des micro fissures bon j'ai pas réussi à retrouver cette vidéo pour vous donner le lien mais bon l'occasion si je la retrouve je vous la mettrai donc si vous avez un homme trainer fixe à vous de voir mais moi je j'ai un vélo un mulet un vieux truc j'ai acheté 100 euros et ça suffit largement donc ma position de mon homme trainer fixe par rapport à ma position de mon homme trainer à rouleaux c'est que là j'utilise vraiment mon vrai vélo celui que je vais utiliser quand je vais aller du côté de luchon faire mes cols puisque je fais à peu près 50 jours de cols par an voilà en simultanant à la série comme ça donc j'ai besoin de bien m'entraîner et voilà pourquoi je borne pas mal c'est pour avoir cette endurance là parce que je pars le matin je reviens l'après midi quand je suis en irl voilà donc la particularité de cette homme trainer rouleaux c'est que au début c'est un petit peu embêtant c'est vrai qu'on se dit ouais c'est un petit peu casse gueule quand même l'histoire mais pourquoi pas alors quand vous appuyez un petit peu trop fort alors moi je suis léger je suis un poids super léger mais vous si vous êtes beaucoup plus et vous serez forcément plus lourd que moi vous n'allez pas avoir tendance à comment dirais-je à riper derrière j'ai le pneu qui rippe un peu dès que je j'envoie 400 watts voyez au kilo ça arrive un petit peu parce que mon point n'est pas assez fort pour donner la pression sur le cylindre ou alors j'ai trop gonflé je ne sais pas peut-être il faudrait voir éventuellement si vous avez une idée mettez le en commentaire peut-être que j'ai trop gonflé j'ai monté je suis monté à 7 kg à 7 bars pardon et moi je fais entre 52 et 54 kg donc je suis un poids léger voilà donc c'est comme ça donc effectivement quand vous envoyez un peu les watts ça a tendance un petit peu à comment dirais-je à patiner mais bon c'est rare quand même donc l'avantage de cet homme traîneur je vais essayer de vous convaincre là dessus c'est que vous utilisez déjà votre vélo donc vous êtes sur des bonnes côtes le pédalage que vous allez avoir sur cet homme traîneur ou sur les rouleaux puisque c'est exactement la même chose vous allez avoir les mêmes conditions de passage de vitesse la même les mêmes la même aisance vous allez vous approprier votre matériel votre matériel votre vélo et vous n'allez faire qu'un alors que sur un homme traîneur de type fixe vous ne pouvez pas par exemple faire corps c'est totalement différent on est obligé de dissocier l'homme traîneur rigide et vous votre groupe musculaire qui va quelque part être utilisé pour être en contre valeur sur sur cette masse qui est statique alors que là tout vient avec pourquoi je vous dis ça parce que quand vous pédalez sur un homme traîneur rouleau regardez on guidonne un petit peu alors faut pas aller trop guidonner comme un malade parce que vous cassez la binette je sais pas si vous pouvez observer sur cet homme traîneur mais sur le cylindre devant si je guidonne un petit peu trop je vais taper à gauche ou à droite ces deux roulettes qu'il y a ça c'est sympa ça permet d'éviter d'aller dans le décor tout simplement ça vous remet un petit peu sur le droit chemin donc ça c'est bien c'est appréciable pour ceux qui sont un petit peu comme moi qui sont pas forcément super habitués aux rouleaux donc ce rouleau une fois que vous êtes dessus et bien l'avantage c'est que on ressent les mêmes sensations que quand on est en irl pour ma part je swift uniquement dans le but de progresser de maintenir ma forme pour être vraiment bien en irl après vous si vous êtes des spécialistes de swift on en reparlera tout à l'heure pourquoi pas avoir un homme traîneur comme ça mais on n'a peut-être pas les mêmes intérêts bref donc pour moi cet homme traîneur à rouleaux vous avez vu en pédalant j'arrive à passer les mêmes vitesses qu'en irl donc là on voit les watts c'est vraiment tranquille j'ai pris un pacemaker sur un pacemaker pardon un pace partner sur swift relativement tranquille et d'ailleurs je vais finir cette vidéo au bout de cinq heures par le col epic comme voilà où là je vais pousser un petit peu voir ce que la machine a et voir si je peux réellement faire un petit col sur swift avec ses rouleaux au bout de temps de kilomètres donc j'aurai un petit peu les jambes un petit peu lourdes c'est normal cinq heures même si on fait tranquillement d'autant plus que là de temps en temps on crache un petit peu histoire de se déverrouiller et bon voilà donc l'avantage de cette homme traîneur à rouleaux c'est que vous allez avoir les mêmes sensations qu'en irl vous allez pouvoir vous familiariser avec votre vélo si vous n'avez pas déjà fait on transpire beaucoup moins par contre alors là j'ai beaucoup moins de dépenses sodique on peut dire ça comme ça bon bon je bois pas beaucoup effectivement car j'utilise une eau très particulière je me la fabrique moi même c'est de l'eau à déminéraliser enfin bref si vous voulez un jour je peux vous expliquer comment on fait ça ça vous permet de boire beaucoup moins et d'être beaucoup plus hydraté bon bref on repart de l'homme traîneur donc c'est souple on a notre matériel on transpire pas alors devant j'ai évidemment un très gros ventilateur que j'ai acheté à gifi à 25 euros vous avez 50 cm de 2 de diamètre et je vous garantis que ça souffle bien et même avec le numéro un on a largement assez en ventilation pareil puisqu'on parle de boisson quelque part d'hydratation je préfère mettre ma gourde directement sur le vélo plutôt que de la mettre à côté sur une table ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus pratique quand vous êtes sur rouleau évidemment quand vous êtes sur un trainer fixe voilà il n'y a pas de raison de se mettre sur le vélo alors maintenant je vais passer à ce qui nous concerne et ce qui est le plus important c'est les avantages que l'on peut avoir de pédaler sur un rouleau par rapport à un homme trainer fixe alors quand on pédale sur un homme trainer fixe alors certains ont des hommes trainer mis sur des espèces de rocker plate je sais pas trop quoi là bon ça je suis pas du tout fan de ça et je vous avoue je suis pas du tout convaincu par l'efficacité de ce gadget voilà après si ça vous convient tant mieux mais moi je n'ai j'ai essayé et bref ça m'apporte absolument rien et c'est pas ce genre de gadgets qui va me ramener au plus près de la réalité donc un homme trainer fixe on va dire vous travaillez toujours par rapport à quelque chose qui est qui est statique donc c'est votre corps qui va bouger par rapport à un élément alors que quand vous êtes sur un homme trainer rouleau là par contre c'est tout votre corps qui s'anime c'est tout votre corps qui est en mouvement même les bras ce qui veut dire que si on réfléchit un petit peu plus loin vous êtes en train là d'utiliser votre corps entièrement vous vous entraînez vous entraînez votre corps à à utiliser toutes les ressources musculaires qu'il possède ce qui veut enfin comment vous expliquer ça je vous coupe pas les textes je vais comme ça au kilomètre donc voilà je lâche un petit peu tout ça mais écoutez bien en fait là vous habitez votre corps à prendre un maximum d'énergie à utiliser de l'énergie à droite à gauche alors que sur un fixe il n'y a que les jambes qui sont grosso modo utilisés les bras ne sont pas utilisés ils sont fixe les bras donc après quand vous passez en irl est ce que réellement il y a eu un entraînement une adaptation par rapport à ça je ne sais pas comme je vous disais si vous êtes réellement si vous focalisez pour faire que du swift sur 40 minutes d'effort à bloc et pour moi c'est pas du cyclisme c'est du fitness ok pas de problème par contre si vous voulez utiliser swift comme moi pour être performant en irl pour vraiment pour valoriser un petit peu ce que votre potentiel quelque part le décuplé le rouleau sera mieux pourquoi parce que vous allez justement utiliser votre corps en entier regardez les bras ils sont toujours en train de bouger etc les lombaires pareil l'équilibre grâce à l'équilibre je travaille un petit peu les lombaires je travaille les épaules je travaille beaucoup 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 les fessiers là je remarque que depuis que je fais du rouleau j'ai les fessiers qui sont super sollicités quand je finis séance de cinq heures et demie sur rouleau je suis beaucoup plus fatigué que quand je fais une séance de cinq heures et demie sur du fixe ce qui veut dire que sur le rouleau on travaille forcément beaucoup plus c'est un travail qui est totalement différent mais qui se rapproche vraiment de la réalité donc déjà ça c'est un premier point c'est à dire au niveau travail musculaire travail au plus près de la réalité donc là je vous ai parlé de la différence entre le fixe il ya que les gens qui travaillent et le rouleau c'est tout un ensemble un global que l'on va retrouver aussi en irl donc on se rapproche de l'irl après il ya le côté éducatif moi je travaille 90% avec ma ma petite cervelle dans l'éducatif c'est à dire que chaque c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on apprend dans les écoles de cyclisme c'est pour ça que je vous conseille si vous voulez vraiment un jour progresser si vous êtes jeune de vous entourer d'un entraîneur un entraîneur je parlais pas d'un coach mais d'un entraîneur qui lui sait et a étudié les éducatifs au niveau passage de pédalage c'est à dire qu'au niveau des passages de pieds etc on vous expliquera comment passer et là justement sur un trainer à rouleau je peux plus facilement m'adapter et plus facilement me focaliser sur l'écrasement et le la remontée par les ischios c'est vraiment quelque chose de très important très important à travailler dans le cyclisme c'est le pédalage l'éducatif penser à pédaler pour avoir le geste parfait économiser le maximum d'énergie d'énergie mais aussi à sortir le maximum de watts et ça le compromis est pas facile à faire il faut le trouver c'est beaucoup de travail beaucoup d'heures de sel c'est pour ça qu'à l'époque à mon époque on parlait d'heures de sel de travail spécifique de travail de pédalage et l'hiver à l'époque eh bien on faisait beaucoup 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 de travail sur vélo de pignon fixe pour avoir ce geste habituer ce geste intégrer ce geste dans la mécanique du pédalage de façon à ce qu'il soit instinctif le jour des courses et qui soit surtout comment dirais-je valoriser et valorisant pour dégager des watts voyez donc ça déjà sur le rouleau on peut plus facilement travailler les éducatifs que sur un fixe sur un fixe c'est un petit peu plus dur à pédaler et disons que même si le pédalage reste fluide vous ne vous êtes toujours en en porte à faux en contrariété en opposition plutôt voilà vous êtes toujours en opposition alors que là vous amenez le braquet je pense que j'ai trouvé la formule pour vous expliquer donc voyez le fixe vous êtes en opposition toujours alors que sur le rouleau vous êtes plus en harmonie vous tout vient avec et c'est ce qui se passe aussi quand vous roulez sur la route en irl ça vient avec il n'y a pas d'opposition appare évidemment si vous êtes à 20% dans une bosse voyez donc c'est déjà toute la différence que l'on peut noter à ce niveau là entre le fixe et le rouleau après il ya une chose qui peut être aussi je fais une parenthèse à tout ça c'est que le rouleau comme ça au niveau du prix je crois qu'il voit à peu près le même prix qu'un fixe alors si vous pouviez avoir deux hommes trainer et vous allez pouvoir pour quelles raisons c'est ce que moi je vais commencer à faire alors le truc est simple c'est que je me suis aperçu au bout d'une semaine je maîtrise de mieux en mieux le pédalage je suis de plus en plus facile je peux maintenant commencer à mettre les mains en bas du guidon je peux relancer je peux même sprinter j'ai poussé jusqu'à je sais pas combien de watts ça vous fait rire mais bon bref 7 watts au kilo pour voir un petit peu ce que je pouvais faire et bon voilà mais évidemment je suis pas à fond non plus mais bon je suis bon je suis pas un sprinter donc voilà j'ai des petites cuisses je suis pas très fort je n'en vois pas trop de watts disons donc eh bien ça marche bien avec le balancier et grâce à cette aisance et cette fluidité que l'on a ce guidonnage parce que quand vous êtes dans un col il ya des petites techniques à connaître c'est que quand vous pédalez vous guidonnez en serpent voyez c'est à dire sur 2 3 cm vous donnez des petits coups de guidon ça vous permet de gagner moi j'ai vu à peu près j'ai fait des tests presque 1 km heure c'est déjà pas mal sur un col voyez sur un col de 20 km 1 km heure c'est quand même bien c'est peut-être quelques minutes au final sans effort supplémentaire donc là ça vous apprend aussi ce geste il y a des gestes à apprendre sur les rouleaux qu'on peut pas apprendre sur le fixe et comme je vous dis et je me répète le fixe c'est plus pour le fitness c'est pas pour le cyclisme alors que les rouleaux c'est pour le cyclisme alors attention aussi on peut réconfondre les hommes traîneurs de type wallon et ce type d'homme traîneur rouleaux c'est pas du tout la même chose 1 attention bon au niveau des watts peut-être parce que c'est vrai que ce type d'homme traîneur à rouleaux les watts sont pas bonnes donc comme je vous dis mettez bien des pédales capteurs de façon à avoir les mêmes que vous avez en irl bon je vais essayer de conclure en deux trois minutes l'idéal ça serait que vous ayez deux hommes traîneurs on est capable de mettre dix mille balles dans un vélo avoir deux hommes traîneurs celui ci vaut 700 balles et vous pouvez trouver des hommes traîneurs très bonne qualité de chez elite aussi voilà à 700 balles pour 1400 euros vous avez les amis deux hommes traîneurs un rouleau et un fixe voilà comment moi je vois mon avenir voilà comment je vais faire maintenant je vais travailler cinq jours sur sept avec le rouleau à raison de cinq heures et demie six heures par jour de rouleaux et les week-ends je vais travailler avec l'homme traîneur fixe qui va me permettre de faire de travail ça va me permettre de travailler d'autres groupes musculaires disons quand vous êtes sur rouleau je vais pas pouvoir faire une heure debout par contre avec un fixe puisque c'est statique je peux me poser mes bras mes bras sont en appui alors que là ils sont pas en appui sont en mouvement et bien je vais pouvoir me taper par exemple volcano voilà aller retour ou une fois mais travailler debout alors que sur ce type d'homme traîneur debout ça va être quand même relativement compliqué je vais pouvoir le faire évidemment mais on n'est pas forcément super à l'aise on est quand même plus à l'aise sur un fixe sur des grosses bugnes comme ça que l'on a sur zwift que avec un rouleau ça faut être clair donc avoir les deux et travailler avec les deux va vous permettre déjà de croire de croiser des groupes musculaires qui sont pas forcément sollicités d'une façon ou d'une autre mais en les cours en travaillant de deux façons différentes vous allez pouvoir croiser ces groupes musculaires et justement vous allez pouvoir progresser c'est ça le but alors moi je pense qu'il est intéressant d'avoir deux hommes traîneurs je sais c'est des sous mais ça reste du plaisir et ma philosophie c'est le plaisir n'a pas de prix donc on peut y aller de toute façon si on se bat plaisir maintenant c'est pas vous savez la vie passe très vite donc n'attendez pas 60 ans pour moi j'ai bientôt 60 ans n'attendez pas 60 ans pour voilà pour vous faire plaisir faites le avant après en ce qui concerne des compétitions sur zwift alors vous pouvez très bien utiliser le rouleau il n'y a pas de problème prenez les sur des parcours vallonné si c'est démonté et pic comme etc ou volcano évité à ce moment là prenez un fixe voilà si ce sont des formats très très courts où vous allez justement relance faire des relances de fous parce que vous êtes quand même des furieux sur zwift vous envoyez les watts vous faites pas semblant le matériel chez vous ça ça y va je sais que vous envoyez les watts donc peut-être que le rouleau il va être un petit peu pas léger mais vous n'allez pas pouvoir vraiment vous exprimer à 100% voyez donc prenez le fixe évidemment pour des compétitions importantes que vous enfin que vous pensez être importante pour vous voilà donc ça chacun voit midi à sa porte évidemment si vous faites plaisir c'est le principal donc voilà par contre si vous faites des compètes sur zwift disons deux heures à peu près où c'est du vallonné etc le rouleau va être très bon il va être très très bon parce que vous allez être moins fatigué puisqu'il est beaucoup plus souple donc moins traumatisant et vous allez faire les mêmes boîtes il n'y a aucun problème là dessus et le complément des deux va me permettre de faire du bon training ce matin j'ai fait une autre séance et j'ai relancé vraiment un petit peu plus fort quand même pour voir ça marche ça passe en fait le principe est très simple plus vous en faites plus vous êtes à l'aise plus vous devenez un acrobate ah ouais c'est de l'acrobat si d'ailleurs regardez sur internet il ya plein de gars ils font de ces choses incroyables sur rouleau donc si eux sont capables de le faire bien nous on est capable de le faire bon voilà je pense avoir fait un petit peu le tour si vous avez des questions à me poser il ya aucun problème envoyez les mois bon allez je vais vous laisser aller à 1h30 je crois 1h25 voilà je me tape et pic comme on peut faire des watts en montant ça patine un petit peu à des moments on joue énormément avec le dérailleur un petit peu comme dans la vraie vie après moi j'ai un petit défaut je trouve que je joue beaucoup avec le dérailleur donc voilà c'est ma façon de faire quand vous n'avez pas trop de watts quand vous n'êtes pas puissant et bien on est obligé de jouer avec le dérailleur parce qu'on n'est jamais à l'aise on est toujours en opposition et voilà on n'a pas les watts bon allez je vous dis à bientôt à bloc et tu as joué mais ferait une petite vidéo sur quelque chose là j'ai parce que j'y connais rien en matos j'ai fait un petit truc une petite bidou je vous montrerai ça et certains ont dit qu'il fallait pas le faire mais moi je les fais ça marche donc je vous dirai aller à bloc et continue à faire du sport parce qu'il ya que ça de bon dans la vie ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501